Que dire à toutes ces personnes qui sont convaincues par l'idée de la réincarnation pour les inviter à croire en la résurrection ? Vous voyez que j'ai choisi des questions qui vont 180 degrés pour que tout le monde trouve un peu chaussure à son pied. Parce qu'il y a trop de questions, je ne peux pas tout répondre. Le premier argument pourrait être simplement scripturaire. Hébreu 9, 27, je lis. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude ? Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. L'argument scripturaire, il est écrit qu'on ne meurt qu'une seule fois. Ce genre d'argument, l'argument d'autorité est rarement convaincant pour un interlocuteur parce qu'il ne prend son sens que sur l'horizon de l'anthropologie biblique. Alors, essayons de regarder quelques instants l'incompatibilité de l'anthropologie biblique avec cette théorie de la réincarnation. Dans la Bible, l'homme est un être, l'homme se vit comme une unité spirito-psycho-somatique. Ça, on ne voulait pas faire ce coup-là. Je veux dire, nous sommes unifiés, mais avec trois dimensions. Nous avons un corps, ça tout le monde peut le constater. Nous avons un psychisme, mais nous avons aussi ce que saint Paul appelle, l'être de Saint-Nicien, chapitre 5, l'esprit avec un petit e, corps, âme et esprit, sarx, soma, psuche et puis le pneuma, l'esprit. Et l'esprit, c'est le lieu où nous sommes réceptifs pour l'esprit saint. Donc, je ne veux pas rentrer dans l'état parce que je serai trop long. Bon, nous ne sommes pas que matière, mais nous avons un corps. Nous ne sommes pas que des animaux qui ont un corps animé par une âme, mais nous avons reçu une âme spirituelle, c'est-à-dire qui n'est pas simplement immanente au corps, mais qui est ouverte à la transcendance divine. Homo capax dei, saint Augustin, l'homme est capable de Dieu. Et sainte Thérèse d'Avila, elle parlait de la fine pointe de l'âme. C'est pour ça que je fais ce geste, au lieu que l'âme soit refermée, elle est la forme du corps, elle est le principe de vie et d'action du corps, mais ça c'est vrai pour les animaux aussi, sauf que notre âme est créée immédiatement par Dieu et a la capacité d'être en relation avec Dieu. Et cette relation, c'est l'esprit qui est la relation entre le Père et le Fils, c'est la relation entre les créateurs et sa créature. Et donc, notre esprit, avec un petit « e », et cette capacité relationnelle avec Dieu, vous pouvez l'appeler le cœur. Bibliquement, Ézéchiel 36, c'est le cœur, le « leb ». Nous avons encore une âme et un cœur. Ou alors, la saint Thérèse, mais ça c'est philosophique, ou alors, la conscience. Et là, je suis dans Vatican II, Godium et Spes, numéro 16, l'Église dans le monde de ce temps, je vous lis. « Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qui ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette loi, cette loi est une voie. C'est la loi naturelle qui est la voie de l'Esprit-Saint. Cette voie qui ne cesse de le presser, d'aimer, et d'accomplir le bien, et d'éviter le mal, au moment opportun, résonne dans l'intime de son cœur. Fais ceci, évite cela. Car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme, sa dignité de lui obéir, et c'est elle qui le jugera. La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. La loi naturelle, inscrite dans nos cœurs, c'est la voix de Dieu qui se fait entendre à notre conscience. Voilà le spécifique humain, c'est cette ouverture à la transcendance, c'est ce qui justifie également, bien sûr, cette relation à Dieu, justifie que nous n'avons pas à intervenir dans la croissance d'un enfant, puisqu'il n'est pas qu'un objet mis à la disposition des parents. Avant même qu'il ait une relation personnelle avec ses parents, il a cette relation vivifiante avec Dieu, déjà. Alors, je me suis, je me trompe de page, qu'est-ce que je cafouais ici ? Ça, c'est la réincarnation. Je reviens à ma réincarnation, j'ai un peu anticipé. Et donc, cette âme spirituelle est la forme du corps. C'est de la philosophie, c'est tout l'écotomiste, mais entendez par là, je l'ai déjà dit, quel est le principe d'être, quel est le principe de vie et le principe d'action du corps. Et bien sûr, la forme est diffuse dans tout le corps. L'âme comme forme est diffuse dans tout le corps. Elle forme une unité substantielle. Nous sommes des esprits incarnés et nous formons une unité substantielle, indivisible. Vous ne pouvez pas séparer la forme du corps qui l'informe. C'est absurde. Ou alors si, c'est la mort. Au moment de la mort, c'est précisément l'âme qui quitte le corps et le corps, à ce moment-là, sans son principe de vie, meurt. Alors vous pourriez me dire, vous voyez bien qu'ils peuvent se séparer, mais c'est la mort. Et saint Thomas souligne que c'est un état de violence et que c'est d'ailleurs un état temporaire. Car à la résurrection des corps, nous recevrons un corps de gloire qui sera le même que notre corps maintenant et pourtant pas le même. Il n'est pas le même au sens que ce n'est pas mon corps matériel qui a pourri dans la terre. Ma petite boutade, laissez-moi la dire encore une fois, mes molécules seront mangées par les vers, qui seront mangées par les oiseaux, qui seront mangées par le chat. On va se disposer de molécules à la résurrection. Non, non. Ce qui subsiste, c'est l'âme spirituelle. Et cette âme, pardonnez-moi de parler d'une manière trop objectivante, elle a toutes les informations sur ce que je suis. Et Dieu, la création nouvelle dont parle saint Paul, il créera pour chacun d'entre nous ce corps de gloire, mais qui sera conforme, conforme à l'âme. Ce sera mon corps, ce ne sera pas un autre, ce ne sera pas ce corps matériel, mais ce sera bien mon corps, le même, et nous nous reconnaîtrons. Sauf qu'il ne sera pas matériel, il sera un corps de gloire. Tout ça pour dire que pour nous, c'est impossible de séparer l'âme du corps, sauf à entraîner la mort. Et en tout cas, l'âme ne peut pas assumer un autre corps puisqu'elle est la forme d'un corps unique. L'âme est unique et le corps qu'elle assume, informé par cette âme, est tout aussi unique que l'âme. Donc, si on envisageait une réincarnation, une âme qui par la mort est séparée doit revenir, elle ne pourrait pas. Elle ne pourrait pas car le seul et unique corps qui lui soit conforme, c'est celui qu'elle a déposé dans le tombeau et qu'elle recevra la résurrection finale. Donc, pour nous, c'est une impossibilité. Alors, voyons maintenant le contexte de la réincarnation. On est dans un contexte de dualité. Attention, c'est pour ça que la réincarnation a tant de succès. C'est le haut du pavé. Aujourd'hui, on est dans une philosophie dominante et dualiste où, regardez le gender, il y a une âme spirituelle, tu penses, ça n'est plus du tout spirituel dans le sens que nous l'entendons. Pensez au dualisme cartésien. Il y a une substance pensante et une substance étendue. Et comme disait la reine de Suède, M. Descartes, vous êtes dans votre corps comme un capitaine dans son navire. Exactement. Alors, l'âme est dans ce corps dont elle dispose, le gender. Et si, je ne suis pas content d'avoir un corps d'homme alors que je voudrais bien savoir ce que c'est une expression sexuelle féminine, eh bien, rien ne m'en empêche. derrière toutes ces idéologies, entendez bien ce dualisme profond, je dispose de mon corps comme d'un objet. Qu'est-ce que c'est ce jeu ? Moi, en tant qu'âme spirituelle, je dispose de mon corps comme d'un objet. Et à ce moment-là, quand je vais mourir, eh bien, je quitte ce corps, cette enveloppe charnelle, la kocha, là je parle hindou parce qu'ils sont dans cette limite, et je vais choisir un autre corps avec lequel je peux continuer à évoluer, faire de nouvelles expériences, et ainsi m'enrichir d'expérience en expérience. M'enrichir d'expérience en expérience, ce n'est pas si simple. Parce que la théorie de la réincarnation propose les hindous, n'est vraiment pas celle des bouddhistes et n'a rien à voir, vous m'entendez, avec celle que vous entendez dans les écoles ésotériques et occultes. Autrement dit, quand on parle de l'art de l'incarnation, je mets toujours un petit sourire candide et je dis laquelle s'il vous plaît ? En général, mon interlocuteur me regarde avec des yeux ronds parce qu'on croit qu'il n'y a qu'une théorie. Mais non, il y en a au moins cinq. Alors la grosse différence, du côté du samsara hindou, le samsara, c'est l'éternel retour. N'oubliez pas, mais ce n'est pas possible pour nous occidentaux. Pour eux, le jeu est une illusion. Il y a ces dimensions, cette âme spirituelle, appelez-la ainsi, mais non, ce n'est pas du tout leur terminologie, c'est par critiquer, même soit, est une illusion. Et si nous revenons, c'est simplement parce que nous avons l'illusion d'accomplir des actes personnels. Et aussi longtemps que nous accomplissons des actes au nom de notre petit jeu qui n'a pas compris qu'il est illusoire, et donc l'expression de notre volonté propre, nous serons obligés de revenir. Mais pour un hindou, c'est la pire des punitions, le samsara. On revient et on revient et on va encore passer à travers cette vallée de larmes parce qu'on a l'illusion de poser des actes à la première personne. Alors maintenant, vous voyez que la réincarnation, il ne demande qu'une chose, c'est d'arriver au bout, de ne plus réincarner. Comment est-ce qu'on ne réincarne plus ? Eh bien, quand le jeu est complètement dilué et qu'il n'y a plus de personne, que tout est redevenu ce tout, cette énergie divine impersonnelle. La personne est une illusion, c'est une goutte d'eau qui est arrachée à l'océan et qui a l'illusion d'exister, qui fait son keck. Il faut qu'elle retourne à l'océan pour découvrir qu'elle n'est rien, qu'il n'y a que l'océan impersonnel. Maintenant, regardons du côté de nos occidentaux qui s'approprient la réincarnation. Moi, j'ai fait des expériences, je vais réincarner et moi, je vais développer encore plus de connaissances et d'expériences et de jouissances jusqu'à ce que mon moi ait atteint les dimensions cosmiques, universelles et divines. Vous voyez la différence, j'espère, je le dis d'une façon un peu pour qu'on me comprenne. C'est l'enflure du moi qui est exactement l'inverse de la tradition orientale et le bouddhisme aussi, c'est exactement l'inverse. Que voulez-vous ? Alors, c'est sûr que l'idée de la réincarnation est beaucoup plus intéressante pour notre monde où on veut toujours avoir encore plus, continuer une autre vie. Mangeons et buvons, demain nous réincarnons. Nous mourrons, oui, mais nous allons réincarner. Attention à la responsabilité personnelle. C'est un extraordinaire l'heure du démon saint. Mais jouis ! Et tu as fait des bêtises. Le mal, non, il n'y a pas de mal et de bien. Il y a des erreurs par rapport au dharma, mais il n'y a pas de mal. Et puis, tu pourras corriger ça dans une vie ultérieure. Ici, maintenant, tu dois vivre tout ça et tu corrigeras après. La surprise, à la fin, quand on se trouve devant le Seigneur, là, ça risque d'être moins drôle. Voilà, les mensonges du démon s'infiltrent de mille façons dans toutes les propositions qui nous entourent. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes de discernement et le discernement se fait à partir de l'appartenance à une tradition que l'on étudie, que l'on connaît. Et alors, on peut comparer et dire non. Non suitable. Ce n'est pas possible. Je ne trouve pas la traduction en français. Je ne peux pas l'intégrer dans ma vision du monde. C'est incompatible. Voilà, c'est incompatible. Et ça, il faut absolument que nous, chrétiens, nous approfondissions notre foi pour savoir enlever tout ce qui est incompatible parce que ces grands mixtromes, ce grand mélange appauvrit notre foi, l'édulcore au lieu d'être ce feu brillant qui nous rend déjà participants de la vie divine. Oui, alors, il y a je vais encore développer un petit point parce qu'on pourrait dire mais quand même on se sent à l'étroit dans notre corps. Est-ce que Platon n'a pas raison quand il dit Soma, Sema, le corps c'est la prison de l'âme ? Eh bien, je vais vous choquer, je vais vous dire je crois qu'il a effectivement raison depuis Genèse 3, depuis le péché. Alors, trop rapidement, je lis en Genèse 3, 21. 3, c'est le péché originel donc le péché a été commis. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les ont revêtis. Il leur tricote une petite laine parce qu'en dehors du jardin d'Éden il fait un peu plus frisquette. Non ! La tunique de peau en hébreu se dit or et peut s'écrire de deux façons. Tunique de peau tunique de peau oui ou vêtement de lumière. Et tous les rabbins et les docteurs de l'Église ont bien vu cela signifie ce verset que conséquence du péché l'homme troque son vêtement de lumière. Il avait un corps glorieux un corps qui obéissa à l'esprit un corps spirituel et c'est une conséquence du péché cette cristallisation de notre corps qui fait l'individuation par la matière d'Aristote et là oui nous nous sentons à l'étroit dans un corps parce que nous sommes faits pour un corps de gloire un corps spirituel mais ce n'est pas une raison pour tomber dans le dualisme c'est une raison pour devenir saint et là nous n'avons plus ce problème quoi. Alors je comprends un petit peu qu'on dise mais enfin mais la phénoméologie quand même corrige cette façon de voir la phénoméologie c'est un surjet contre le dualisme et regardez faisons une phénoméologie rapide entre nous vous ne dites pas mon foie est malade vous dites je suis malade du foie vous vous identifiez à votre corps on ne parle pas d'un corps objet les jeunes disent je suis mal dans ma peau mais c'est une façon d'exprimer le corps sujet je suis ce corps et quand mon corps est malade c'est moi qui suis malade mais non c'est une partie de mon corps oui mais c'est moi qui suis malade je m'identifie à ce corps voilà le corps sujet et pas le corps objet c'était une dernière petite remarque par rapport à ce sentiment parfois d'être à l'étroit dans son corps qui pourrait faire glisser vers un dualisme mais je ne crois pas que ça se justifie à l'étroit dans son corps qui pourrait faire glisser par rapport à l'étroit dans son corps